En plein jour, en moins de dix minutes et sans aucune effraction, ce distributeur de billets s'est fait dévaliser. 150 000 euros dérobés, le mode opératoire, du jamais vu. Les cambrioleurs ont opéré à l'arrière du bâtiment. Ils ont forcé une trappe d'aération qui mène à l'intérieur. L'espace est trop étroit pour faire passer un être humain, mais un drone, habilement piloté par l'un d'entre eux, peut lui s'y engouffrer. A l'intérieur, le drone, muni d'une caméra, filme le local technique. Les malfrats passent alors par la trappe, une barre télescopique. Guidés par les images en direct du drone, ils appuient sur le bouton qui permet d'ouvrir la porte de l'intérieur. Ils entrent, sont face à un coffre rempli de billets. A l'aide d'un code secret qu'ils ont en leur possession, ils l'ouvrent et repartent avec leur butin sans que personne ne les ait inquiétés. Ça s'est passé dans l'après-midi sans que les personnes n'aient été masquées ou grimées d'une manière particulière. Plusieurs personnes ont été interpellées, 4 mises en examen, un suspect en détention provisoire. Et la justice se demande comment les bandits se sont procurés le code secret du coffre. Difficile d'imaginer pour les enquêteurs qu'ils aient agi sans l'aide d'un complice très bien renseigné. Le drone, nouvelle arme du grand banditisme, certains sont déjà utilisés par les narcotrafiquants. On a l'habitude de l'utilisation de ce type de technologie, notamment des drones, pour des transports de faible quantité de stupéfiants, ou parfois pour certains repérages, mais ça reste très exceptionnel. Un exemple en Espagne, ce drone de plus de 4 mètres d'envergure a été saisi, capable de transporter jusqu'à 30 kilos de drogue, caché dans ce compartiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !